salut c'est thomas j'espère que tu vas bien je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te présenter les produits qui sont autour de moi que je viens de juste de recevoir et ce nouveau produit c'est quoi ce le pixel tube 360 donc ce produit c'est un tube led d'un mètre cinquante de haut qui est sur batterie qui p65 qui éclaire à 360 degrés et que tu vas pouvoir piloter en dmxhf en télécommande en manuel ou avec une application sur téléphone le premier point fort de ces pixels tube 360 c'est que tu vas pouvoir faire du pixel mapping comme tu vois là actuellement sur la vidéo donc le principe il est assez simple c'est que tout le long du tube tu vas avoir 96 led rouge vert bleu ambre et blanc donc d'un côté et de l'autre tu vas aussi avoir 96 donc 96 des deux côtés qui te permettent d'avoir cet effet 360 et tu vas pouvoir piloter les led une par une et donc c'est ce qui va te permettre d'avoir ce type d'effet et ça va te permettre d'avoir des fondus de couleurs qui sont juste incroyable contrairement à des barres led où tu vas avoir par exemple 6 8 10 ou 12 led là tu vas en avoir 96 tout le long qui sont séparés de moins de 1 cm et donc ça va pouvoir te permettre de faire ces effets de chenillard et de fondu de couleur qui sont juste complètement ouf le deuxième point fort de ce tube led c'est qu'il est ultra polyvalent et il est facile d'utilisation il est polyvalent pourquoi parce que tu vas pouvoir l'utiliser dans énormément de types d'événements différents tu vas pouvoir bien évidemment les utiliser en mariage en soirée d'entreprise ou en anniversaire sur des prestations classiques mais tu vas pouvoir aussi l'utiliser dans énormément de types d'événements différents par exemple tu vas pouvoir l'utiliser pour des présentations de voitures chez les concessionnaires par exemple tu as une voiture qui doit être présentée tu peux entourer la voiture de tube led pour mettre en valeur la voiture tu vas pouvoir par exemple les utiliser sur un spectacle de danse vu que les tubes ils sont sur batterie les danseurs ou les danseuses ils peuvent les prendre dans les mains et pouvoir se déplacer avec tu vas pouvoir les donner même à des par exemple à des performeurs qui qui interviennent dans des soirées tu vas pouvoir l'utiliser pour faire par exemple une entrée dans une soirée d'entreprise imaginons que tu as un tapis rouge avec un sas d'entrée avant de rentrer dans la partie repas soirée dansante etc si tu as un tapis rouge par exemple tu peux les répartir tout le long du tapis rouge vu que ça éclaire à 360 degrés et ben ça te fera un effet hyper sympa tu vas pouvoir aussi l'utiliser en mode déco donc par exemple en fond de scène quand tu fais des conférences des spectacles je sais pas par exemple du stand up pour un humoriste tu vas pouvoir les mettre à l'arrière et créer un effet hyper sympa en mode déco donc moi ce que j'adore avec ces produits là c'est que ça va permettre de pouvoir faire plein de configurations différentes sur des événements que tu as pas forcément l'habitude de faire donc voilà ils sont ultra polyvalent et tu vas pouvoir les utiliser dans plein de config différentes la deuxième chose c'est la facilité d'utilisation ils sont sur batterie tu peux les poser au sol tu peux les suspendre tu peux les orienter de façon différente et donc ça te permet vraiment une créativité qui est assez incroyable le troisième point fort de ces tubes led c'est que c'est un produit qui est original qui permet de faire des installations modernes et minimaliste je sais qu'il ya très peu de dj événementiel qui en utilise en france par contre aux états unis il ya énormément de dj qui en sont en train de s'équiper et de faire des installations avec ces tubes là ces tubes là ça fait des années que ça existe ce type de tube led ça fait des années que ça existe mais c'est utilisé par les grosses boîtes événementiel parce que c'est des produits qui sont quand même assez chers la référence la plus connue c'est les astéras titan tube que tu as déjà dû voir dans énormément de vidéos de soirées ou de prestations de grosses boîtes événementiel et c'est tu sais astéras titan tube le problème c'est que ça coûte assez cher il faut compter entre 500 et 700 euros par tube et là où les chinois ont été super forts c'est qu'ils ont réussi à créer un produit qui fait le même type d'effet qui est similaire à ce que tu peux retrouver sur le marché mais un prix beaucoup plus abordable pour te donner un ordre d'idée les pixels tube 360 tu peux les avoir pour à peu près 200 euros pièce donc c'est un produit qui devient abordable et qui peut être rentabilisé pour les dj événementiel la différence que tu vas avoir entre des astéras et ses pixels tube 360 c'est déjà la taille là le diamètre du tube et surtout tu vas avoir je te montrerai ça juste après dans la vidéo c'est que sur le bas du tube tu vas avoir une session d'à peu près 20 cm où tu vas retrouver la batterie les cartes etc et donc tu n'as pas cet effet comme sur l'astéra où tu as l'impression d'avoir seulement un tube là tu vas avoir une partie tube et une partie alimentation sur le bas mais honnêtement je trouve que c'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant pour le type d'utilisation que nous on va en faire en bref voilà les trois points forts de ces tubes led et c'est pour ça que je voulais te les présenter parce que je pense que ça peut être un produit qui peut être très intéressant pour les dj événementiel et qui peut apporter une originalité dans la présentation de nos installations juste avant qu'on attaque la présentation en détail de ces pixels tube 360 je t'invite à lâcher un petit pouce j'aime à t'abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et si tu as des questions n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire allez du coup pour commencer la présentation de ces produits je voulais te faire une petite démo des effets et des tableaux lumineux que tu pourrais faire avec ce type de tube led let's go c'est parti c'est parti c'est parti Alors là ce que j'ai fait c'est que je les ai mis avec la petite télécommande. Donc ce que j'ai fait c'est que le premier qui est là il est en master et les trois autres ils sont en esclaves. Donc celui-là je l'ai mis en master, j'ai mis les quatre sur le même identifiant. Et en fait quand j'utilise la petite télécommande, on va avoir donc le off, il faut que je l'oriente sinon ça ne marche pas. Donc on, ensuite je vais appuyer sur le rouge, le vert, le bleu, ça c'est quand j'appuie avec la télécommande. Le ambre, le blanc et ensuite on a quelques mélanges de couleurs qui sont directement sur la télécommande. Ils sont sympas. Voilà et puis ensuite si je veux faire du full blanc. Et ensuite je peux les mettre en mode auto par exemple. Donc là c'est en mode auto. Alors clairement moi je ne suis pas fan du mode auto, ni du mode soon, ni du mode fade. Parce que l'idéal avec ces tubes c'est quand même de les piloter en DMX. C'est vraiment l'idéal. Ok donc là avec la télécommande ce que j'ai fait c'est que je les ai mis en mode sound. Et on va tester avec du son pour que vous voyez ce que ça donne. Comme un manicament, moi je serai en sans toi. Et on va tester avec du temps, et pourtant et pourtant je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je serai en sans toi. Et on va tester avec du temps. Et je sais que je sais que je perds de temps en déboire I've got a fever, so can you check? Hello my phone, it's my neck Tell me when you touch me baby after it I've got a fever, so can you check? Que dans mes yeux, ça se voit La fièvre dans mes yeux, oui ça se voit Mon coeur, c'est ça, j'ai du fait dans la voix Le plus souvent, c'est quand je pense à toi I've got a fever I've got a fever I've got a fever, so can you check? Yeah, I'm feeling so high If God is a woman, I'll send you a more worship dance Take my mirror out the bag and fill it with the heart of the day Ok, donc maintenant que je t'ai montré la démo Je voulais te présenter le produit Pour t'expliquer comment c'est construit Donc comme je t'expliquais au début de la vidéo Le tube, il fait 1m50 de long Par contre, t'as pas 1m50 de LED Tu vas avoir une partie en bas noire Où tu vas retrouver la batterie, l'électronique et l'écran tactile Qui fait à peu près 20 cm Donc ça te fait à peu près 1m30 de partie lumineuse Donc ça se découpe en deux parties Cette partie noire et la partie éclairage Donc cette partie noire, elle est faite en alu noir brossé C'est hyper costaud La finition, elle est vraiment au top Tu sens que c'est vraiment qualitatif En dessous, tu vas retrouver un filetage d'un quart de pouce Et tu vas aussi retrouver le filetage en haut Donc t'en as en bas et en haut du filetage un quart de pouce Le filetage un quart de pouce, c'est quoi ? C'est le filetage qu'on utilise pour les caméras Caméras, GoPro Et donc du coup, il faudra juste acheter des adaptateurs Si tu veux les fixer à tes gravities Ou si tu veux les fixer, si tu veux les suspendre Tu vas voir, il y a des accessoires qui sont fournis avec Et je te montrerai ça juste après Ce que tu peux faire aussi avec ce filetage C'est qu'en accessoire, tu as un petit tripod Qui est fourni avec, qui est en quart de pouce Qui est en un quart de pouce Et que tu peux visser sur la plaque du dessous Tu as juste à le visser Et ensuite, ça te permet d'avoir le tripod en dessous Et donc tu peux mettre le tube à la verticale Et ensuite, comment ça se présente ? Ici, tu vas avoir le petit connecteur pour l'alimentation Donc c'est des alimentations du type ordinateur Du type 12V Donc ici, c'est pour pouvoir recharger ton tube Et pour pouvoir l'utiliser aussi sur secteur C'est sur batterie ou sur secteur Tu as aussi un petit capuchon en caoutchouc Pour pouvoir refermer ça Pourquoi ? Parce que ce tube, il est aussi IP65 C'est-à-dire qu'il résiste à la poussière Et aux projections d'eau Donc moi, je ne te conseille quand même pas de les utiliser dehors Sous la flotte Mais ça te permet quand même d'avoir une résistance Enfin, d'avoir un minimum de résistance Pour la poussière et pour les éclaboussures Si tu le laisses un tout petit peu sous une petite pluie Tu vas pouvoir le laisser et il ne craindra rien Ensuite, on va retrouver ici Le bouton de l'alimentation ON-OFF D'accord ? Et ensuite, tu vas retrouver l'écran tactile qui est ici Donc franchement, il fonctionne hyper bien Tu vas avoir 4 boutons Là, tu as le petit écran central Que je te présenterai après dans la partie présentation du menu Et tu vas avoir une petite LED qui clignote Pour ton signal DMX-HF Donc ça, c'est vraiment la partie du bas Je te montre les deux côtés Et ensuite, tu vas retrouver la partie du haut Donc à l'intérieur, tu vas retrouver un ruban LED Avec 96 LED de chaque côté Qui sont rouge, verte, bleu, ambre et blanche Et tu vas avoir cette finition qui est du polycarbonate opaque Ce qui te permet du coup d'avoir cette diffusion Et franchement, tu vois, quand je serre vraiment au maximum Ça se courbe à peine Donc franchement, je pense que ça va être hyper costaud Et les finitions sont vraiment quali En haut, du coup, tu vas retrouver le filetage Et tu vas retrouver aussi une petite base en alu Pour finaliser le bout du tube Voilà pour la présentation assez rapide De comment est conçu ce tube LED 360 Alors maintenant, on va passer du coup à l'unboxing Et je vais te montrer quand tu achètes ces tubes-là Tous les accessoires qui vont avec Donc, c'est fourni avec une sacoche Où tu peux mettre les quatre dedans La sacoche, tu as les petites lanières pour transporter les tubes C'est rembourré La qualité de fabrication est vraiment bonne De chaque côté, tu vas avoir deux petites pochettes sur le côté Où tu vas pouvoir mettre les différents accessoires Donc, tu en as une ici et une de l'autre côté Ensuite, à l'intérieur Chaque tube a sa propre housse de protection Et donc, ça, c'est génial Parce que c'est dire qu'ils sont emballés individuellement Et ensuite, tu les mets les quatre dans la sacoche Donc, ça aussi, c'est fourni avec les tubes Et tu vas pouvoir enfiler ton tube directement Dans une petite sacoche qui est fournie avec Ensuite, tu vas avoir l'alimentation Donc, ça, je te l'ai déjà montré avant C'est une alimentation type ordinateur Avec une prise 12 volts Et là, du coup, la prise classique Qu'on a tous chez nous Ou en prestation Ensuite, avec ça, tu vas avoir le petit tripode Que je t'ai montré juste avant Donc, ça, ce petit tripode Il est en un quart de pouce C'est plutôt pratique C'est en alu C'est bien fini Ça a l'air hyper costaud Et au bout, tu as des petits bouts en caoutchouc Pour éviter que quand tu poses ton tube Ça glisse Donc, c'est vraiment bien fichu Et avec, tu as fourni Il y a de fourni une petite clé Allen Pour pouvoir bien fixer le tripode Sous le tube Pour pouvoir le poser à la verticale D'accord ? Donc, ça aussi, c'est fourni Ensuite, ils vont te fournir aussi Un petit anneau d'accroche Que tu vas pouvoir mettre, du coup En bas ou en haut du tube Pour éventuellement le suspendre A un pont ou à un plafond Tout simplement Donc, tu vois, tu as un petit crochet Qui est fourni avec Donc, ça, c'est plutôt cool Si tu veux le suspendre Tu vas aussi retrouver La télécommande infrarouge Qui va te permettre de pouvoir Utiliser les tubes En utilisant tout simplement La télécommande C'est les mêmes télécommandes Que tu vas retrouver Sur les pare-led Ou sur les petits projos Bon, l'idéal quand même Quand tu as des tubes comme ça C'est de les utiliser en DMX Pour avoir le meilleur rendu possible Après, tu peux l'utiliser Avec la télécommande Mais tu vas avoir force Tu vas forcément être limité Au niveau des couleurs Et au niveau des modes Que tu vas pouvoir utiliser Et le dernier accessoire Qui est fourni avec C'est une autre petite plaque D'adaptation Je t'explique Les tubes Ils sont fournis Comme ça Donc là, tu as une petite plaque Une petite plaque en alu Au bout Où tu vas avoir le filetage Pour pouvoir fixer le tripode Ou pour pouvoir mettre Un petit crochet Pour pouvoir fixer tes tubes N'importe où Sur ta structure Etc Sauf que Ils ont fait une première plaque En fait Avec un seul trou Et vu que c'est IP65 Bah en fait Si tu le mets en mode sound Le micro Il est à l'intérieur De la partie De la partie noire Donc si tu veux l'utiliser En mode sound Le problème C'est que le son Ne rentrait pas dans le tube Et donc Ça réagissait Pas forcément Hyper bien En mode sound Donc ce qu'ils ont fait Et c'est fourni Avec tous les kits De tubes C'est qu'ils ont fait Une autre petite plaque Donc tu vas pouvoir Remplacer la plaque Et dans cette plaque là Au milieu Tu vas retrouver Le filetage Un quart de pouce Et tu vas aussi Retrouver Deux petits trous Qui te permettent Tout simplement De laisser passer le son A l'intérieur Pour que Quand tu le mets en mode sound Bah forcément Le tube Réagisse Réagisse Beaucoup mieux Donc ça Si tu veux utiliser Le mode sound Tu changes la plaque Si tu ne veux pas utiliser Le mode sound Et bah écoute Tu gardes Tout simplement La plaque originale Ok Donc voilà Ce qui est fourni Avec Les tubes Alors Comment ça se passe Au niveau du menu Je vais te montrer Ce qu'il y a à l'intérieur Donc Déjà Première chose C'est un bel écran tactile Donc ça C'est hyper cool Ça fonctionne très bien Là Là tu vas avoir Le bouton D'alimentation On off Tac Donc si je veux L'allumer Je le mets ici Voilà Ici tu vas avoir L'alimentation Pour pouvoir recharger La batterie Donc c'est des prises Type 12 volts En haut à gauche Tu vas avoir La température En haut à droite Tu vas avoir Le pourcentage de batterie Qui te reste Et ensuite Tu as l'écran principal Au milieu Donc déjà Adresse DMX Si tu veux changer Ton adresse DMX Il suffit d'appuyer sur Entrée là Et ensuite Tu fais Up and Down Pour changer L'adresse DMX Ensuite On va retrouver Le nombre de canaux Donc sur ce type de produit Tu vas avoir 5 canaux 6 canaux 7 12 40 80 Et 160 Donc là Moi je suis parti Sur les 160 canaux Pour avoir La meilleure résolution Possible Ensuite Tu vas avoir DMX Fail Donc ça C'est à dire Que si tu as Une perte De signal DMX C'est comment Va se comporter Le tube LED Donc là En l'occurrence S'il y a une perte De DMX Mon tube Il va faire Un blackout Il va s'éteindre Après Tu as différents Types De config Donc soit Tu as le blackout Soit hold Ça veut dire Que ça garde Ça garde La dernière valeur DMX Ou alors Donc tu as blackout Ou hold Tout simplement Donc là Moi je vais mettre Plutôt du hold Ensuite Menu Tu as Différentes courbes De dimmer Donc là Tu en as 4 différentes Donc ça C'est expliqué Dans le menu La courbe numéro 2 C'est celle Que moi Je préfère Ensuite Tu vas avoir Les couleurs custom Donc ça C'est ici Tu veux les mettre Dans une certaine couleur Une couleur personnalisée Tout simplement Donc là Par exemple Tu vois On est en bleu Donc là Je vais le mettre A zéro On n'a pas du tout De bleu Si tu veux mettre Par exemple Je ne sais pas Un rose Tu fais du bleu Ensuite Tu appuies sur entrer Tu as le blanc Donc là Par exemple Tu fais un blanc bleu Ensuite Tu appuies sur entrer Le jaune Le rouge Donc hop Là j'ai un rose Je mets 100% de bleu 100% de rouge Donc voilà Tu peux custom Tes différentes couleurs Ensuite Tu vas avoir Les programmes Donc là En mode sound En mode wifi Tu peux le piloter Avec l'application Donc avec ton téléphone En mode couleur Donc ça C'est des couleurs Qui sont prédéfinies Que tu peux Il y a 60 Je crois 70 Presets de couleurs Donc là Tu mets la puissance Du dimmer Ensuite Hop Là ça c'est bon Et si tu veux Changer la couleur Tu peux choisir Des couleurs Prédéfinies Qui sont déjà faites Donc tu vois Tu en as énormément Voilà Et puis si tu veux Mettre du strobe Il suffit d'aller là Hop Hop Là tu vois Je suis en strobe Maximum A 255 Ok Donc voilà Ça c'est si tu veux Hop Des programmes couleurs Ensuite Tu vas avoir Les licolors Donc ça c'est En fonction des filtres Des filtres de gélatine Tu vas avoir Les codes couleurs Donc licolors Tu vois L101 Etc Tu vas pouvoir Mettre le strobe Pareil exactement Pour voir Personnaliser Tes couleurs Ensuite On va avoir Ça c'est couleur Du blanc chaud Au blanc froid En mode auto Attends J'étais sur CCT HSI Par contre Ça je ne sais pas Ce que c'est Je pense que ça doit être Des couleurs Bien spécifiques Je vais pouvoir Faire des gradations Ok Ensuite on va avoir Le mode auto Donc là Ça va dérouler Des programmes auto Mode sound Mode wifi Et là on a fait le tour Ok Ensuite Tu as le master slave Master slave C'est quoi ? C'est que tu en as un Qui pilote les hôtes En HF Donc lui Deviendra maître Et il envoie Les informations Aux hôtes Tubes Et comme ça Ils feront Exactement La même chose Ensuite Tu vas avoir Le DMX wireless Donc comme Sur tous Les produits chinois Tu vas avoir Les différentes couleurs Et donc là Pour le coup C'est Tu as directement Sur l'écran Le ID L'identification Donc Je ne sais pas Si tu vas voir Mais là J'ai mon émetteur HF Et tu vois Par exemple Là il est en ID6 Donc si Je veux Le piloter En DMX Il faut que je me mette Sur le ID6 Je fais comme ça Hop J'attends Et ensuite Je pourrais le piloter Directement En DMX Pour pouvoir le piloter En DMX Il faut que je revienne Sur le menu Adresse D'accord Je le remets en 4 Parce que j'ai fait Une config un petit peu Spécifique Là Pour faire la vidéo Voilà Ensuite Runtime Alors ça C'est un truc Assez sympa C'est qu'en fait En fonction De ce que tu vas choisir La barre LED Va adapter La luminosité Donc par exemple Si tu veux utiliser Ton projo Pendant Ta barre LED Pendant 12 heures Et bien lui Il va adapter L'intensité De ton projecteur Pour que ça dure 12 heures Donc Une heure Tu vois que c'est Hyper intense Et plus T'augmente La quantité D'heure Plus L'intensité Du tube Diminue Donc là Moi je vais le laisser Sur 4 heures Pour le moment Pour la vidéo Ensuite Tu as l'information De la version Ear on Ça veut dire Que tu peux le piloter Avec la télécommande Directement Menu lock Ça c'est pour bloquer Ça c'est pour bloquer Le menu Backlight Ça veut dire Que ça Au bout de 30 secondes L'écran Il s'éteint Donc là Bien évidemment Après tu peux aussi Changer Always on C'est à dire Qui est toujours Toujours Allumé 10 secondes 20 secondes 30 secondes Limite moi Je vais mettre 10 secondes Comme ça Ça utilise Moins de batterie Ensuite Tu as factory reset Donc ça c'est pour Remettre en paramètre D'usine Et Ensuite On retourne A l'adresse Numéro 1 Donc voilà Pour la présentation Du menu De ces tubelettes On arrive sur la fin De cette vidéo J'espère que ça t'a plu Si ça t'a plu Lâche moi un petit pouce J'aime Abonne toi Clique sur la cloche De notification Pour recevoir Les prochaines vidéos Tu peux aussi Me poser tes questions En commentaire Je répondrai Avec plaisir Voilà Moi pour donner mon avis Sur ces produits là J'en suis vraiment fan Je pense que ça va vraiment Ouvrir énormément De possibilités En termes de configuration D'installation Et Ça apporte Un côté Moderne Minimaliste Et C'est hyper facile D'utilisation Et donc J'en suis vraiment Super content J'espère pouvoir Te faire bientôt Des vidéos En live Avec mes installations Pour te montrer Ce que ça donne J'espère que ça t'a plu Je te dis A bien A la prochaine C'était Thomas Chochon De la société TSL Allainement Pour la chaîne TSL Formation A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada